Jour d'affluence à la ferme de Gatine. Première heure de l'opération portes ouvertes et déjà on se presse pour connaître les secrets de l'héliciculture. Ici, on élève des escargots. Direction le local de reproduction pour une entrée dans le vif du sujet. Chaque escargot produit ses spermatozoïdes et les donne à son partenaire. Ça ne s'auto-féconde pas un escargot. Ils sont hermaphrodites, mâles et femelles, mais ils ne s'auto-fécondent pas. Sous ses airs de ne pas y toucher, l'escargot mène une sexualité débridée. On le connaissait hermaphrodite, on le découvre grand séducteur 8 à 10 heures de parade sexuelle et même adepte du ménage à trois. Il y a quelque chose qui vous a étonné chez les escargots ? Oui, qu'ils puissent pondre plusieurs dans la même maison. Ils s'amusent à monter partout. De drôles demeures, ce qui forcément étonne. Moi je ne savais pas que les escargots s'accouplaient par le cou. Ce qui est toujours assez anecdotique, c'est de savoir que l'accouplement de deux escargots mâles dure environ 7 à 8 heures. Donc ça c'est vrai que ça prête toujours à sourire. Rien de plus sérieux pourtant, chaque escargot ponte une centaine d'œufs qui grandira au chaud dans la ferme, à l'abri des prédateurs de toutes sortes. Après les sciences naturelles, place aux travaux pratiques, où l'on découvre que les amoureux des escargots les préfèrent surtout assaisonner en escargotine ou au beurre persillé. Vous les préférez vivants ou comme ça les escargots ? Vivants c'est très joli, mais bons aussi. Parler, échanger directement avec le producteur, une chance pour ses visiteurs. Ils sont bien sûr contents dans cette opération de bienvenue à la ferme, d'aller dans les fermes de chaque producteur et de véritablement retrouver la traçabilité des produits qu'on leur offre dans leur assiette. L'opération Portes ouvertes se poursuit ce dimanche dans de nombreuses fermes du Poitou-Charentes.